Albert Einstein l'avait prédit, deux objets de grande masse qui s'entrechoquent dans l'univers provoquent des ondes gravitationnelles, un peu comme un caillou qui tomberait sur un lac. L'espace-temps se déforme, c'est une découverte révolutionnaire pour l'astrophysique, comme l'explique John Pietro Cagnoli, le directeur du laboratoire des matériaux avancés. Cela ouvre une nouvelle fenêtre sur l'univers, dit-il. Nous avons l'opportunité d'étudier d'une manière totalement différente un phénomène qui était obscur jusqu'ici. On évoque le début d'une nouvelle astronomie. Comment va évoluer la recherche à présent ? Nous avons déjà compris depuis de nombreuses années que l'univers peut être étudié en l'observant avec divers instruments, des télescopes traditionnels, la radioastronomie, les rayons cosmiques, des particules à haute énergie et désormais les ondes gravitationnelles. Et donc nous espérons contribuer à élever le niveau de connaissance de l'univers. Retrouvez l'intégralité de cette interview prochainement dans notre magazine Science. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada